Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la femme et le mari des nuits. Premièrement je vais vous expliquer qui ils sont. La femme des nuits se manifeste chez les hommes. Le mari des nuits se manifeste chez les filles. Ce sont premièrement des esprits méchants, ce ne sont pas des hommes réels physiques comme ça, ce sont des esprits méchants qui viennent agir dans nos vies en fin de détruire. Elles se manifestent souvent pendant le sommeil. Pendant que vous dormez, vous avez des songes, que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels. Chez les hommes, souvent ça arrive lorsque vous allez vous réveiller, vous allez voir que non, vous avez éjaculé. Vous êtes tout mouillé. Et pareil chez les filles, lorsque vous allez vous lever, vous verrez que vous avez éjaculé. Alors, l'herbe dans nos vies c'est la destruction. Lorsque vous avez ces songes, lorsque ça devient à tout moment, lorsque ça se répète à tout moment, cela veut dire que la femme des nuits a pris possession de votre vie. Vraiment il y a plusieurs personnes qui sont victimes. Moi aussi, auparavant j'étais victime de la femme des nuits. Mais grâce à Dieu, je peux la vaincre. Aujourd'hui je suis tranquille, je vis très bien. Les femmes ou les maris des nuits, leur objectif principal dans nos vies c'est la destruction totale. Ils viennent pour détruire votre vie. Ils viennent pour détruire votre vie financière. Ils viennent pour détruire votre vie conjugale. Ils viennent pour détruire toute la vie d'une personne. Et elles se manifestent souvent dans le songe. Lorsqu'ils atteignent le niveau le plus élevé, ça ne sera plus pendant le sommeil. Ça sera même pendant la journée. Vous marchez ou vous faites quelque chose, mais vous éjaculez. Lorsqu'ils atteignent le niveau le plus maximal, là ça devient comme ça. Vous verrez, la personne est en train de conduire la voiture, mais du coup, il éjacule et il ne sait pas qui là. Il est vraiment possédé fortement. Et par là, nous n'allons pas vraiment donner trop de détails pour vous faire peur. J'ai entendu une fois un témoignage d'un pasteur qui était, premièrement il était sorcier, et après il s'est converti, il est devenu pasteur. Oui, premièrement il était de l'autre côté. Lorsqu'ils viennent pour envoûter quelqu'un, par exemple, pour les femmes de nuit, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent, nous devons l'attaquer dans la source. Ils viennent attaquer dans la source. Lorsque la source est détruite, la vie toute entière est détruite. L'air objectif c'est ça, ils viennent attaquer dans la source. Donc la source de votre vie, c'est votre sexe, c'est votre être. Ils vont vous attaquer à la source et avant d'y attaquer, ils prononcent des mauvaises paroles, premièrement. Ils vont se dire des mauvaises sortes qui doivent vous arriver. Et ils vont venir vers vous pendant le sort. Et vous allez songer, vous êtes en train d'avoir des relations sexuelles avec une personne que vous connaissez ou une personne que vous ne connaissez pas. Et l'objectif principal de ces rapports sexuels, c'est l'éjaculation. L'éjaculation. Lorsque vous éjaculez, cela veut dire que vous êtes satisfaits et aussi sont satisfaits. Lorsque vous éjaculez, ils tirent votre chance et les paroles mauvaises qu'ils ont dites vont venir vous attaquer et ils vont vous la mettre. Et ils partent avec vos chances et ils vous laissent la malédiction. Et dans des cas pareils, si vous ne connaissez pas Dieu, vous verrez que la personne se réveille, se réjouit, dit, ah, j'ai fait des rapports sexuels avec une femme, j'ai ma femme. Et la personne se réjouit sans le savoir qu'il est en train de mourir. Premièrement, comment ils entrent dans nos vies ? Ils entrent par nos propres fautes, par nos propres distractions. Le démon veut y habiter. Dieu aussi veut habiter. Dieu veut faire son demeure chez vous. Le diable aussi veut faire son demeure chez vous. Qu'est Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus dit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, Dieu veut habiter chez vous, dans votre corps, veut faire son demeure. De même que Dieu veut faire son demeure chez vous, le monde de ténèbres, le diable, veut aussi faire leur demeure chez vous. Alors, c'est à nous de décider. Parce que, dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit, Jésus se tient dans la porte, il frappe. Il frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Jésus frappe. De même façon que Jésus frappe, de même le monde de ténèbres ne peuvent pénétrer dans votre vie, sans votre faute ou sans votre permission. Je vais vous citer quelques portes que nous ouvrons afin que ces esprits méchants puissent entrer dans nos vies. Par exemple, une personne n'est pas mariée, il regarde le film à des pornographies. Et après avoir regardé, il sera, normalement, il sera excité. Et après avoir été excité le plus faible, vous verrez que la personne sera obligée à se masturber. Et lorsque la personne se masturbe, il fait déjà appel aux femmes et aux maris des nuits. Il fait appel aux esprits. Tout acte que nous faisons dans ce monde, nous sommes contrôlés. Tout acte. Et lorsque une personne se masturbe, il fait l'appel aux esprits. Esprit de femme des nuits ou mari des nuits. Pareil chez les femmes et chez les hommes. Et lorsqu'ils viennent dans votre vie, ils viennent pour détruire. De même façon qu'ils sont venus entrer dans votre vie, pour les vaincre, c'est de même façon qu'il faut les chasser et accepter la lumière de Dieu pénétrer dans votre vie. Parce que si vous n'acceptez pas que Dieu puisse entrer dans votre vie, ils ne partiront pas parce qu'ils ont déjà fait leur demeure chez vous. Dans le livre de 1er Corétien, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple des dieux et que l'esprit des dieux habite en vous ? » Donc, vous devez déclarer dans votre vie que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et après, vous allez devoir vous conformer à la parole des dieux afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. L'esprit des dieux ne peut habiter là où il y a le désordre. L'esprit des dieux, avant de venir habiter chez vous, il faut qu'il ait l'ordre. Vous-même, vous devez vous organiser. Vous-même, vous devez vous discipliner. Enfin que la présence des dieux vienne y habiter. Comment Dieu déclare pour son temple ? Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare moi le Seigneur Dieu. Vous avez rendu mon temple impur par vos actions horribles et par vos faux dieux. Eh bien, moi je passerai les rasoirs sur vous. Je n'aurai pas un regard indigent. Pour vous, je serai sans pitié. Vous voyez ? Là, le Seigneur dit, à cause de nos fautes, le Seigneur se retire. Oui, à cause de nos actions horribles, le Seigneur se retire. Il n'aura plus pitié de nous. Et par là, si Dieu s'en va, vous êtes sans protection. Et par là, je comprends lesquels il nous a bien expliqué. Par là, il faut savoir marcher. Si vous voulez vaincre à la fin de l'année, il ne faut pas faire des combats spirituels. Ça ne vaut pas la peine de faire des combats spirituels. Après avoir été attaqué, vous vous révérez. Comme moi, auparavant, j'étais comme ça. Lorsque je vois, ça ne va pas, je me réveille. Je commence à prier. Je chasse les démons. J'envoie le feu. J'éclare les sangs de Jésus. Ce n'était pas ça, le problème. Le problème, il fallait me soumettre à Dieu. Comme dit Jacques. Jacques dit dans sa parole. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Donc, il me fallait simplement se soumettre à Dieu. Il me fallait simplement obéir à la parole de Dieu. Il me fallait simplement marcher selon la parole de Dieu, afin que Dieu puisse demeurer en moi. Et si Dieu demeure en toi, l'esprit méchant n'a plus de place. Si Dieu demeure en toi, il ne pourra jamais t'attaquer. Et nous allons voir le livre d'Ephésiens. Il nous conseille de s'unir à Jésus-Christ, afin d'y être saint. 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, pour demeurer saint, il faut imiter Jésus-Christ. Pour demeurer saint, il faut faire appel à Jésus-Christ. Il faut s'unir à Jésus-Christ. Être avec Jésus-Christ, un même corps. Et là, vous verrez que vous allez demeurer. Pour vaincre le péché, il faut avoir le Saint-Esprit en vous. Si le Saint-Esprit habite en vous, le péché n'aura plus de place. Premièrement, la paix avec Dieu. Lorsque tu fais la paix avec Dieu, tu peux rester tranquille. La faute, ce n'est pas des femmes d'aînés. La faute, ce n'est pas Dieu. La faute, c'est vous-même. Vous-même qui avez ouvert la porte. Et c'est à vous de vous organiser, à chasser les mauvais esprits et à vous conformer à la parole des dieux afin que la présence des dieux vienne. Si aujourd'hui, je reçois l'attaque des femmes de nuit, Premièrement, je dois me rétrôler, voir de quelle façon que je marchais, que le péché que j'ai commis, enfin d'avoir cette attaque. Et si j'ai cette attaque, par là, je comprends que le Saint-Esprit s'est en allée. Je ne suis plus avec le Saint-Esprit. Là, je comprends que le Saint-Esprit n'est pas avec moi. Et là, je dois me soumettre à Dieu, lui demander pardon et lui demander qu'il vienne à nouveau, qu'il revienne. Parce que sans lui, je ne peux pas vivre. Le premier promesse que l'apôtre Paul dit à propos des gens qui se soumettent à Dieu, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car les temples de Dieu sont saints et c'est ce que vous êtes. Donc, si vous devenez saints devant Dieu, vous êtes justes. Et qu'un démon, un sorcier, ose de mettre sa main sur vous, Dieu le détruira. Le sorcier, le démon, les femmes des nuits ou quoi que ce soit, n'auront plus l'autorité de s'approcher à vous. Ils ne pourront même pas s'approcher. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'ange de l'éternel le mettra en fuite. Pourquoi ? Parce que Dieu est lui-même entre eux de vous protéger. Dans le livre de Rome chapitre 91, dans le verset 1, la Bible dit « C'est lui qui démerre sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce n'est plus qui que ce soit qui met sa main au-dessus de vous. C'est lui qui vous protège, c'est le créateur de l'univers. C'est lui qui vous protège, c'est lui le Dieu créateur de tout l'univers. Un vigile peut dormir, mais Dieu ne dort jamais. Le diable n'aura même pas le temps de s'approcher. J'avais un témoignage que j'ai déjà entendu. Des gens m'ont parlé, ce sont surtout des sorciers qui se convertissent. Lorsqu'un sorcier s'est converti, souvent ils dévoilent les choses qu'ils ont vécues lorsqu'ils étaient dans l'autre camp. Ils disent souvent, chez le vrai chrétien, on n'a même pas le temps de s'approcher. C'est le feu. Parce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui fait à ses anges le vent et à ses serviteurs les flammes de feu. Vous devenez en feu, comment ils pourront approcher ? Ils ne les pourront pas. Et la Bible dit, l'ange de l'éternel le mettra en fuite. Eh bien, nous allons lire le livre d'Esaïe, chapitre 59, dans le verset 19. On craindra les noms de l'éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil et les vents. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Oui, nous avons une protection à haute sécurité. Je dis au début, dans le monde spirituel, comme je dis au début, nos corps sont considérés comme des temples, comme des maisons. Le propriétaire de cette maison, c'est vous-même. Si quelqu'un vient chez moi sans mon autorisation, j'ai le droit de lui chasser. J'ai le droit d'appeler la police. J'ai le droit parce que c'est ma maison. C'est vous qui êtes responsable de vous-même. C'est à vous de vous soumettre à Dieu et de résister au diable. Par contre, si vous ne soumettez pas à Dieu, vous résistez au diable, il ne les foudra pas parce que le diable ne vous fouille pas. Il n'a pas peur de vous. Le diable n'a pas peur de nous. Mais lorsque nous avons la présence des dieux, lorsque nous avons la présence de Jésus-Christ dans nos vies, et c'est par là que la Bible nous déclare que nous sommes plus que vainqueurs. parce que nous l'avons déjà vaincu, nous ne luttons pas contre le diable pour avoir la victoire. Nous luttons contre le diable, contre la principauté, contre le démon, et tant que victoriés, nous savons déjà que nous avons gagné. Donc si on lutte, c'est seulement pour accomplir notre victoire. On n'a plus à lutter pour posséder la victoire. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment, je vous encourage, si vous vivez ces attaques de pandémie, vraiment, il est temps de vous réveiller. Il n'y vaut de vous réveiller, maintenant, faire l'appel à Dieu. Faire l'appel à Dieu, c'est soumettre à lui, et vous verrez, le diable s'enfuira. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que sa parole.